Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 1215. Au sommaire de l'actualité, la violence xénophobe en Afrique du Sud. Depuis trois semaines, les attaques contre les étrangers se multiplient dans le pays. Elles ont commencé dans la ville de Durban et depuis se sont propagées à Johannesburg. Rapatriement des anciens combattants du M23, une délégation d'officiels congolais était au Rwanda pour échanger sur les questions de retour. Les ex-rebelles du mouvement M23 refusent de se rendre en République démocratique du Congo par crainte de poursuites judiciaires. En Guinée équatoriale, le gouvernement met l'accent sur la formation universitaire. Aujourd'hui, le pays ambitionne de réformer le système afin de répondre aux exigences de plus en plus grandes de l'enseignement supérieur. Mais avant de développer ces titres, attentats de Garissa au Kenya, neuf policiers ont été suspendus pour négligence. Plusieurs enquêtes diligentées après l'attaque qui a causé la mort d'au moins 147 Kenyans ont indiqué que ces agents de l'État pourraient avoir été au courant de l'attaque imminente mais n'ont rien fait pour l'empêcher. En dépit de renseignements à leur possession, aucun raid n'a été mené par la suite. Vague d'indignation internationale suite aux violences xénophobes en Afrique du Sud. La situation préoccupe notamment les États des pays d'origine. Des victimes sont directement concernés les pays voisins du Malawi, du Zimbabwe et du Mozambique. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. Le gouvernement sud-africain affiche sa volonté d'en finir avec les violences xénophobes qui s'écouent le pays. La police a déployé des renforts dans les zones les plus touchées par ces violences. Dimanche, le ministre d'État de la Sécurité et celui de l'Intérieur et de la police ont animé une conférence de presse. Objectif, rassurer les ressortissants étrangers victimes de ces violences et réaffirmer l'engagement du gouvernement à y mettre un terme. Nous réitérons tout d'abord la condamnation du gouvernement sud-africain par rapport aux actes de classe ou d'agression violente dans les pillages qui ont été commis la semaine dernière au KwaZulu-Natal et récemment en Goteng. Nous rassurons tout un chacun de tout notre engagement à assurer la coexistence pacifique entre les citoyens sud-africains et les ressortissants d'autres pays africains qui vivent en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a condamné une violation des valeurs sud-africaines. Il a annulé samedi une visite d'État en Indonésie au 60e sommet des non-alignés. Pour rendre visite à des victimes logées dans des camps de déplacés, la police a procédé à l'interpellation de 307 suspects arrêtés pour violences zénophones. Je pense que les ressortissants chinois ne devraient pas craindre pour leur vie. Tout ce que nous leur demandons de faire, c'est d'être vigilants, rester en alerte et qu'ils nous préviennent surtout de tout mouvement suspect autour de leurs entreprises et de leurs résidences. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de police. Le gouvernement appelle la population à l'unité pour condamner ces violences. Pays d'environ 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud conterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Une commission spéciale chargée d'endiguer les violences à l'encontre des étrangers a été créée dans plusieurs régions du pays. Et notons qu'en Afrique du Sud, l'armée sera utilisée comme force de dissuasion contre ces violences xénophobes. La ministre de la Défense, Noziviwe, Mapiza Ngakula, l'a annoncé ce mardi 21 avril afin de maintenir l'ordre, notamment dans le township d'Alexandra à Johannesburg. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 ne devrait pas être renvoyée du Rwanda ni de l'Ouganda tant que les termes de l'accord de 2013 ne seront pas garantis. C'est en tout cas la récente déclaration faite par son ancien leader Jean-Marie Rounéga. Rappelons que le protocole de Nairobi prévoyait l'amnistie des hommes du mouvement du 23 mars. Et pour l'ancien militaire, ces dispositions ne sont pas appliquées. Cette déclaration aurait un enjeu plus stratégique, comme nous l'explique notre éditorialiste Alfred Tchango. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent, notamment le respect ou non-respect par les acteurs congolais et le M23 des accords signés en Ouganda pour leur rapatriement. Parce que les dirigeants du M23 demandaient d'être absous des crimes qu'ils avaient commis. Or, il y a à la fois les Nations Unies et beaucoup de Congolais qui exigent qu'il y ait une justice pour les crimes, mais en tout cas de guerre éventuellement contre l'humanité, commis par le M23. Donc du coup, beaucoup d'entre eux craignent, si on les forçait de rentrer au Congo, que le gouvernement congolais ne tienne pas parole. En tout cas, l'autre idée, c'est que peut-être que c'est une pièce de chantage dans les mains de Youheri Museveni par rapport au gouvernement congolais. Hausse des dépôts collectés et progression des crédits octroyés dans la zone UEMOA. Le Sénégal, membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, enregistre par exemple un taux de dépôt avoisinant les 250 millions de francs CFA. Et la situation est pratiquement la même dans les autres pays membres de l'Union. Les précisions d'EMEFA à Kofi. Au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, le secteur de la microfinance se porte au mieux. Selon le rapport de décembre 2014 de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les bénéficiaires des prestations d'institutions de microfinance sont passées à 14,4 millions contre 12,7 millions en 2013. Et le montant total des dépôts collectés auprès d'un échantillon de 126 systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA est évalué à 855,7 milliards de francs CFA, soit environ 6,3% du montant total des dépôts détenus par les établissements de crédit de l'Union au cours de la période 2013. La hausse et la mobilisation des encours de dépôts montrent que la microfinance constitue une véritable intégrée financière qui permet de mobiliser des ressources, des agents à capacité de financement qui sont généralement des personnes à faible revenu. La mobilisation se fait des agents à capacité de financement qui sont certes dépôts, mais cette mobilisation permet d'orienter les États sous forme inactives, souvent thésaurisées, mais ceux qui ont besoin de financement qui sont aussi généralement des pauvres. Au Togo, par exemple, les dépôts ont enregistré une hausse de 12% contre un encours de dette estimé à 7,7%, une situation relativement positive. Le problème n'est pas seulement de voir les encours de crédit, il faut aller au-delà en regardant un peu le portefeuille à risque. Si nous prenons par exemple le cas du Togo, il est certes vrai qu'il y a eu une progression dans l'encours de crédit, mais depuis les incendies des grands marchés de l'OME et de CARA, on constate que le portefeuille de risque dans ce pays-là est en train de se dégrader parce que la plupart des activités financières se retrouvent dans ces deux marchés. Toujours selon le même rapport, au Togo, au nombre des institutions de microfinance en difficulté et sous administration provisoire en fin 2014, une seule a été répertoriée pendant que le Sénégal enregistre 2 et le Mali 3. L'Université nationale de Guinée-Équatoriale dirigée dorénavant par Philippe Berton, tout au Munguema, le nouveau recteur aura la lourde tâche de moderniser l'institution. Quels sont donc les défis de l'Université équato-guinéenne ? Éléments à deux réponses dans ce reportage de notre correspondant en Guinée-Équatoriale. Fondée en 1995, l'Université de Guinée-Équatoriale veut se réformer pour répondre aux existants de plus en plus grands de l'enseignement supérieur. 20 ans après sa création, l'effectif de l'université s'est multiplié par 10. La gestion espagnole de l'époque est passée au loco et les besoins sont encore plus grands en termes de capacités d'accueil et d'enseignants. Il faut augmenter le nombre d'enseignants avec plus de salles de classe. Il faut aussi encourager financièrement les étudiants. Tous ces changements nous seront bénéfiques. Nous espérons que le nouveau recteur mettra en place des initiatives qui seront bénéfiques pour tous. L'Université nationale de Guinée-Équatoriale, qui compte plus de 5 000 étudiants répartis dans ces trois facultés, a subi plusieurs réformes. Elle s'est enrichie de nouvelles disciplines comme la biodiversité et multiplie les coopérations avec ses homologues étrangères. La capacité d'accueil du campus est limitée. Avec le développement de nouvelles filières, il devient particulièrement difficile d'accueillir les 1 500 étudiants qui y entrent chaque année. Les perspectives d'insertion professionnelle sont aussi réduites. Maintenant que nous nous développons, nous devons accompagner notre croissance par une base scientifique. Si notre développement n'a pas de base scientifique, il ne pourra pas être durable. On ne peut pas planifier un développement durable sans base scientifique. L'espoir de la modernisation de l'université équato-guinéen repose aussi sur la construction d'une nouvelle université à quelques kilomètres de Malabo. Un projet qui s'éteint sur plusieurs étards et capable d'accueillir près de 20 000 étudiants. Huitième édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo, le FEMOA, a démarré ce mardi pour 5 jours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au programme 13 artistes internationaux qui mettront l'ambiance à Anou Mabo et sur les autres sites du festival. Le groupe Magic System, initiateur de ce festival, a également décidé d'innover avec une partie de Maracana qui verra la participation des pays membres de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie qui a quitté la communauté en 2002. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR –